Salut à toutes et à tous, c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le DLC 4 Infinite Warfare, c'est le dernier DLC de ce jeu. Donc on se retrouve avec une sortie le 12 septembre avec 4 maps multijoueurs et une map zombie comme d'habitude. Alors les maps multijoueurs seront forcément pas trop intéressantes pour nous parce qu'on va plutôt s'intéresser aux zombies mais je vais quand même vous les citer. Alors ce sera la map altitude, la map dépôt 22, Earthland et Carnage. Et pour ce qui est de la map zombie c'est The Beast From Beyond. Alors The Beast From Beyond en français ça donne la bête de l'au-delà. On peut reconnaître pas mal de choses dans cette map, il y a pas mal de clins d'oeil je pense. On peut reconnaître surtout la map Moon avec une station spatiale et aussi le mode extinction de Call of Duty Ghost. Donc pour tous ceux qui y ont joué, moi personnellement ça m'y a fait vraiment penser. On peut voir au dernier moment dans le trailer une sorte de bête qui saute vers nous. Et là moi personnellement j'ai vraiment reconnu le côté extinction. Donc voilà je vous mets un petit lien, je vous mets la photo à côté pour que vous puissiez faire le lien pour tous ceux qui n'ont pas joué. Mais moi personnellement ça m'y fait vraiment penser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Après pour ce qui est de la map Moon, bah évidemment la station spatiale ça rappelle Moon. Les sauts aussi, donc un petit peu la manière de Moon, on pouvait sauter comme ça. Après on pouvait aussi voir des tenues de Cosmono, donc ça c'est pareil. Est-ce qu'on va devoir porter ces tenues pour ne pas suffoquer ? Est-ce qu'il y a certaines parties de la map qui seront sans oxygène ? Est-ce qu'on devra porter ça ? Donc voilà il y a vraiment plein de questions qui se posent. Moi personnellement j'ai noté surtout qu'on pouvait voir une map beaucoup moins éclairée que la dernière, L'Attaque de la Choseur Adéactive, qui avait été très très critiquée par le fait que ça ne faisait pas peur, que ça ne faisait pas film d'horreur. Et que voilà c'était forcément très éclairé au bord de la mer, que c'était pas vraiment collé au thème du zombie. Et là je trouve qu'ils ont plutôt respecté ça, il y a plutôt une ambiance sombre, une ambiance enfermée avec toujours des petits espaces, on peut voir des stations spatiales, donc c'est quelque chose qui se prête beaucoup plus au film d'horreur que le bord de mer. Donc voilà moi personnellement je suis plutôt enthousiaste, j'ai vraiment envie de le tester, ça sort mardi prochain, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère vraiment que cette petite explication vous aura plu, on peut voir des pièges laser, on peut voir pas mal de choses, donc le trailer est assez court, forcément 44 secondes, mais moi personnellement ça me donne plutôt envie, donc je vais vous faire pas mal de vidéos, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada